Oh putain, ça c'est chaud ! C'est chaud ! Ils sont durs, les questions ! Mes potes n'osent pas me planifier des plans. Ils ont trop honte de moi, je pense. Moi, j'ai pas confiance dans les goûts de mes potes, du coup, ils me planifient. Ouais, c'est ça aussi. C'est plutôt moi qui planifie des trucs. Ouais, moi aussi. En tout cas, on m'a jamais planifié de plan. Ouais, je crois qu'on m'a jamais fait ce plan. Euh... Ouais, je dirais, moi non plus, j'ai pas l'impression un peu... Tant mieux, oui. Oui, oui, tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'ai déjà planifié des... J'adore, c'est vraiment... Si je peux avoir une agence matrimoniale, j'adore faire ça. Des combinaisons qui ne marchent jamais, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le faire, en tout cas. Ça te dirait un 5 à 7 à l'hôtel ? Je veux savoir un truc ringard. Ouais, moi j'envoie un truc de l'enfer. Oh putain, c'est marrant, on est potes Facebook, mais on ne s'est jamais rencontrés. Et la réponse... Si, si, moi je te connais. Aujourd'hui encore, je me sens comme un con. En fait, je pense que j'en ai écrit un millier et que j'ai tous effacés parce que je me dis putain, c'est pas possible. Ça fait mystérieux, c'est ça ? En plus, j'envoie pas de textos. Moi, je crois que sur MSN, à l'époque, j'ai dû envoyer un salut, ça va avec un S. Ah mon dieu ! Ah ouais, dur ! Ah mon dieu ! Mais bon, j'avais 12 ans. Ah mais tu draguais à 12 ans, dis-t-on ? Mignon ! Une fois, j'ai tenté tout pour le tour, on se tournait autour depuis trop longtemps, j'en avais marre, ça faisait genre plusieurs mois. Et j'ai envoyé, « Salut, si je te dis que j'arrive chez toi dans une demi-heure pour faire l'amour, tu dis quoi ? » Et il m'a répondu « lol ». Ah, dur ! Ça fait mal ! Moi, pour rebondir, c'était à l'époque de MSN aussi, c'était ASV. Ah, H-Sexville ! Et j'ai envoyé ça, ça, je crois que c'est… Non ! Ça peut être rédhibitoire de tout ça. Très dur, très dur ! Je n'ai jamais entendu parler de ASV. H-Sexville ! C'était il y a longtemps, ça m'est arrivé, je vais dans un resto chinois avec le gars que je déhaitais, et en fait, on avait des petits raviolis, etc. Et en fait, comme j'étais intimidée et je n'arrêtais pas de glousser, j'ai pris un ravioli et en fait, il est resté coincé là. Et en fait, je suis devenue toute rouge et il ne comprenait pas. Et je le regardais, je fais… Il comprenait pas, j'étais en train de m'étouffer. Quel enfer ! J'ai couru aux toilettes et j'ai mis mon petit ravioli et en fait, je pleurais tout à la fin. Il me disait, ça va Zita ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il me disait, tu es bizarre ! Et moi, j'étais… Moi, pas pire rencard, mais ça faisait pareil un petit temps qu'on se cherchait autour et là, je lui dis, voilà, je suis bonne cuisinière, viens à la maison, je vais cuisiner quelque chose, etc. Il arrive chez moi, il enlève ses chaussures, ses baskets, ok, premier step, on dit bon, et là, il enlève ses chaussettes. Pourquoi mec ? Pourquoi tu fais ça déjà ? Et là, mais les gars… Mais non ! Mais les gars, mais ça peut… Mais ça peut… Et je pense qu'en plus, il l'a senti, donc au bout de Cacumy, il m'a dit, je peux aller me laver les pieds ? C'est la pire proposition au monde ! Tu l'amour 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 ! Merci.